Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans les cours intitulées l'enregistrement des factures et les réductions hors factures. Notre application est la suivante, nous allons enregistrer dans le journal de notre entreprise les opérations suivantes. La TVA appliquée est une TVA auto-normale, c'est-à-dire 19,6%. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez la redémarrer afin de voir la correction. Commençons par corriger la première opération. Le 5 septembre, nous avons un retour de fourniture de bureau à un fournisseur, 560 euros hors taxe. La facture initiale comportait une remise de 10% et un escompte de 2%. Analysons cette opération. Le net commercial de la facture s'élève à 560 euros, auquel on enlève 10%, c'est-à-dire 504 euros. Par conséquent, l'escompte de 2% s'élevait à 2% de 504 euros, c'est-à-dire 10,08 euros. Et donc la TVA sur cette facture était égale à 19,6% du montant net financier. Le montant net financier étant égal au net commercial moins l'escompte. La TVA s'élevait donc à 96 euros et 81 centimes. Pour enregistrer cette facture d'avoir, nous allons donc inverser les flux par rapport à la facture d'achat initiale. Par conséquent, notre écriture aura l'allure suivante. Nous allons créditer le compte 60225 fourniture de bureau pour le montant net commercial de la facture. Nous allons créditer également la TVA déductible sur autres biens et services pour 96,81 euros. Au débit, nous allons diminuer le montant de la dette sur le fournisseur dans le compte 401 pour le montant TTC de la facture. Dans la deuxième opération, nous avons un avoir correspondant à des remises de 3 et 8% qui nous sont accordées sur un achat de produits finis de 3580 euros hors taxe. Analysons cette opération. Le montant payé par le client est égal au montant brut auquel nous retranchons deux remises de 3 et 8%. Nous atteignons donc un montant net commercial de 3194,79 euros. Par conséquent, le montant des remises accordées, qui correspond au montant de l'avoir hors taxe, est égal au montant brut moins le montant net commercial, c'est-à-dire 385,21 euros. C'est cette somme-là que nous allons devoir enregistrer dans notre comptabilité. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons venir diminuer le montant des ventes que nous avions constaté initialement en débitant un compte de classe 7, en l'occurrence le compte 709, puisque les remises sont accordées à postériori. Nous débitons ce compte du montant hors taxe de l'avoir. Nous régularisons également la TVA collectée qui avait été constatée au moment de la vente. Et enfin, nous créditons le compte 411 clients pour constater une diminution de la créance sur notre client. Le 13 septembre, nous obtenons du fournisseur Rosberg une ristourne sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé avec ce dernier au cours du dernier semestre. Ce chiffre d'affaires hors taxe s'élevait à 56 250 euros. Le barème permettant de calculer la ristourne nous est donné ici. Calculons donc le montant de cette ristourne hors taxe, puisque nous allons partir du montant hors taxe du chiffre d'affaires. Il s'agit d'une ristourne par tranche. Par conséquent, sur les 20 000 premiers euros, nous aurons droit à 1% de ristourne. Sur les 20 000 euros suivants, qui correspondent à la deuxième tranche, nous aurons droit à 2%. Puis, sur la part qui concerne la troisième tranche, c'est-à-dire ce qui dépasse 40 000, en l'occurrence 16 250 euros, nous aurons droit à 3% de ristourne. Au final, notre ristourne s'élèvera à 1 087,50 euros hors taxe. C'est ce montant-là que nous allons enregistrer dans notre comptabilité. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons diminuer le montant des achats enregistrés dans notre comptabilité en créditant un compte de classe 6, en l'occurrence 609, puisqu'il s'agit d'une ristourne qui nous est accordée hors facture. Nous créditons donc ce compte du montant que nous venons de calculer. Sur ce chiffre, nous calculons la TVA déductible que nous enregistrons au crédit du compte 44 566. Enfin, le total du hors-taxe et de la TVA nous donne le montant TTC dont nous venons diminuer le compte fournisseur, c'est-à-dire le compte 401. Analysons maintenant l'opération du 16 septembre. Il s'agit d'une vente de produits finis au client Kilan pour 430 euros hors taxe avec des frais de port forfaitaires pour 40 euros hors taxe. Il s'agit ici d'une vente que nous allons enregistrer rapidement en créditant le compte vente de produits finis et le compte port et frais accessoires facturés ainsi que la TVA collectée. Au débit, nous constatons la créance sur le client. Le 19 septembre, nous accordons un escompte de 2,5% à un client pour un paiement comptant. Le montant hors-taxe de la facture était de 6780 euros. Nous allons donc commencer par calculer le montant de l'escompte que nous accordons. En l'occurrence, nous appliquons les 2,5% d'escompte au montant hors-taxe de la facture, ce qui nous donne un escompte de 169,50 euros. C'est ce montant-là que nous allons devoir enregistrer dans notre comptabilité. L'écriture sera la suivante. Il s'agit pour nous d'un escompte accordé qui va s'enregistrer au débit du compte 665. Sur cet escompte de 169,50 euros, nous allons calculer une TVA à 19,6% qui va venir s'enregistrer au débit du compte 44571, TVA collectée, puisque la TVA collectée, normalement au moment de la vente, va être diminuée, compte tenu de l'escompte que nous accordons au crédit. Le montant total vient s'enregistrer dans le compte 411 clients afin de constater la baisse de la créance que nous avons sur notre client. Le 21 septembre, le client qu'il y a n'est mécontent d'un produit fini acheté le 16 septembre d'une valeur de 780 euros hors-taxe. Nous lui adressons immédiatement une facture d'avoir sur laquelle nous mentionnons aussi la totalité des frais de transport initialement facturés. Il s'agit donc d'une certaine manière de la suite de l'opération que nous avions enregistrée le 16 septembre. Comme il s'agit d'un retour de produit fini, nous allons tout simplement inverser les flux par rapport à l'opération du 16 septembre, et donc les comptes qui étaient alors au débit passeront au crédit, et ceux qui étaient au crédit passeront au débit. L'écriture aura donc l'allure suivante. Nous allons débiter le compte 701 vente de produits finis pour le montant hors-taxe des produits finis retournés. Nous allons débiter le compte 7085 du montant des frais de port qui avaient été facturés le 16 septembre et qui seront donc remboursés. Et nous débitons le compte 44571 pour le montant de la TVA correspondante, c'est-à-dire 780 plus 40 euros, le tout multiplié par 19,6%. Enfin, nous constatons au crédit la diminution de la créance que nous détenons sur notre client en créditant le compte 411 clients pour le montant TTC 980,72 euros. Il nous reste l'opération du 28 septembre. Suite à un litige avec notre garagiste, celui-ci accepte de nous rembourser une réparation réalisée sur un camion le mois précédent. Il nous envoie le chèque correspondant au montant TTC 95,68 euros. Il s'agit ici du remboursement d'une opération. Par conséquent, nous allons annuler l'enregistrement de l'opération qui avait eu lieu lorsque nous avions reçu la facture initiale de notre garagiste. Pour cela, nous avons besoin de retrouver le montant hors-taxe de la facture, qui est donc égal au montant TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Notre avoir portera donc sur 80 euros hors-taxe. L'écriture correspondante sera donc la suivante. Au débit, nous allons créditer le compte 615 entretien et réparation pour 80 euros. Nous allons créditer le compte 44566 TVA sur autres biens et services pour 15,68 euros. Et au débit, nous allons constater le remboursement que nous envoie le garagiste sous forme de chèque en débitant le compte 512 banques pour le montant TTC de l'avoir 95,68 euros.